N'oubliez pas, n'oubliez pas de lutter contre le sujet, mais je n'ai pas insisté dans des détails. Aujourd'hui, il y a des doffs, surtout des gens qui ont pour seul, unique argument, mais avant de moraliser les gens, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. En faisant allusion à ce que j'ai eu en 2020 concernant ma propre fille, j'ai fait communiquer sur les régions sociaux et je remercie Mathie Trois-Pommes, qui m'a apporté à la photo, mais elle m'a apporté à la photo. Elle a fait quelque chose, elle a fait un peu de footings pour maintenir la ligne. Mais il est 22h et mon boîtier d'isiteur est venu à footings. Je me demande à ce que j'ai dit, je me disais qu'il était un petit peu de retard de deux heures, tu as alerté. Puis, je me demande à moi, je me demande à mes enfants, je leur demande à mes enfants, je n'en ai pas, on ne va pas, je me demande à mes enfants, je ne sais pas pourquoi, je me demande à mes enfants. Il est 22h, il est chez moi, alerte-moi. On est alerté. On ne l'a pas, ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas. C'est une déclaration de disparition auprès du commissaire de la Sûreté Urbaine. Il a eu un tour et un centre. Parce que la police suit toutes les conférences de presse. Il a eu un live. Et puis les recherches ont été lancées. Le lendemain, j'ai eu une déclaration d'un quartier, je ne voulais pas la gêner. Je l'ai écouté à ce sujet, à ce moment-là. Je l'ai écouté depuis longtemps. C'est vrai. Il était à notre maison. Mon fils a eu un anniversaire. Il a eu des noms de laitiers, des sirodes, des menthes, des chambres. Il a eu un seul à l'aise. Il a eu un petit peu de votre footing. Il a eu un centre à l'aise. Mais pourquoi je l'ai écouté? Il a eu un portrait. Il a eu une décision de traite. Je l'ai porté. Il a eu d'attivité pour nous. Il a eu une décision. Ce qui était habillé, il a eu une décision. Et je l'ai écouté beaucoup. Il a eu un problème. Il faut que cette histoire malsaine, malhonnête, de l'asa bâme encore, je l'ai écouté beaucoup. Je n'ai pas dit qu'il a eu une décision. Lui de la police, je l'ai déplaqué tous les moyens. Bon, on peut dire que c'est un peu d'accord, on peut dire qu'elle ne veut pas dire que c'est-à-dire qu'elle a fait une bêtise ou qu'elle a fait une bêtise. Voilà, on peut dire que c'est que tu as amené à moi parce que les enfants qui ont fait partie de l'école et les enfants, je vais lui tirer les oreilles. Voilà, je vais lui dire ça amicalement, je vais lui aller le voir en voiture. Où est le Pambay? Pambay, où il est ? Où est le Pambay? Mon frère est là dans un taxi, moi je suis là à la maison avec la fille. Il était 16h30, il est tombé avec le journal Wolof, Aladji Hassan Gaye, du RFF. Il y a juste l'ouverture du journal. Alors, il y a du nouveau. C'est un homme qui disparaît. Voilà, maintenant, il nous a donné un cadeau. Le lieutenant Diassé Dioum, Diapolène Turwi, porte-parole de la police. Il a fait un ordinateur. Alors, bismillah. Il a dit oui, oui. Bon, ce n'est pas un enlèvement. Ça se voit qu'il ne s'est même pas donné la peine de lire ma déclaration de disparition. Ce n'est pas un enlèvement. Eh bien, en tout cas, nous avons appareil de géolocalisation. GPRSI. Vraiment, on a mis les bouchons doubles. Géolocalisé. On a mis l'auberge et les femmes. On a mis l'auberge et les femmes. On a mis l'auberge. Je n'ai pas pris la police. Heureusement, j'ai enregistré avec mon téléphone. Je suis en train de dire que je suis le commissaire. Il est venu de dire que je suis le commissaire. Il est venu de dire que je n'ai pas entendu ça. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Ils ont dit que le lieutenant Diassé est porté par la police. Je lui ai dit que je suis le patron de la police. Il a dit que je lui ai dit qu'il a dit qu'elle n'a pas été qu'il a dit que le système de géolocalisation. C'est le moment. Il a dit que c'est un provocateur. La police a dit que je ne le dis pas. Il a dit qu'elle ne l'a dit ni qu'il en a dit. Il n'a dit qu'elle n'a pas été qu'elle n'a dit que vous avez dit qu'il a dit qu'il a dit que demain je me l'ai dit qu'il a dit point de presse. Alors, en effet, comme que Baba Aydara, que tout le monde connaît, n'est qu'un correspondant de RFM aux Etats-Unis, il est venu par hasard à Dakar, parce que l'enfant était venu, il est venu, il est venu, il est venu, mon Baba Aydara. Tu sais ce que je veux, tu es beaucoup de combats, il faut épargner ta famille. Elle est passionnée de la série S. Elle a parlé avec mes enfants. Il y a des enfants, qui ont été venus, je l'ai apporté à la bourse aux Nations Unies. Elle a apporté à New Jersey. On a pris la photo, moi et Baba Aydara. Je l'ai pris sur Facebook, je l'ai piégé, je l'ai apporté. Je l'ai dit, je l'ai apporté à Baba Aydara, juste comme je l'ai apporté à l'enfant, qui a été venu, le lieutenant Diassi Dioum. Diassi, tu m'excuses, c'est un mensonge, tu as été limongé après cette bêtise. Alors, le lieutenant Diassi Dioum, c'est que les policiers se retrouvaient à l'enfant. Maintenant, Baba Aydara a fait une photo. J'ai apporté à l'enfant. Je l'ai apporté à l'enfant. Je l'ai apporté à l'enfant. Je n'ai qu'un autre groupe de femmes et lesbiennes et lesbiennes et lesbiennes. Je lui ai envoyé les Etats-Unis. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de motifs. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de motifs. J'ai annulé le voyage. Et personne ne l'a pas. Je l'ai annulé sans dire rien à personne. Tout le monde a eu les Etats-Unis. Je lui ai dit que j'ai apprécié une fille de deux. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de motifs. Je lui ai dit qu'il est venu, j'ai dit qu'il n'y en avait pas de motifs. Je lui ai dit qu'il n'y en a pas. Rue Nangam. Il me l'a dit qu'il n'y en a pas. J'ai pris une photo pour ce qu'il se passe. Je l'ai vu. Je l'ai dit que j'en ai dit qu'elle ne l'a pas. Je me suis dit que c'était une fille d'Anafad Bintou, elle m'a dit que c'était ma fille unique. Mais je me suis dit que c'était une fille d'Anafad Bintou, elle m'a dit que c'était une fille d'Anafad Bintou. Elle n'a jamais voyagé de sa vie. Elle est très intéressante. Les gens ont eu l'impact. Il a eu une guerre et il a eu la guerre. Des tchagas qui ont fait des appels de Whatsapp, nous nous avons eu des choses qui ne veulent plus rien. Donc en résumé, elle n'a jamais été retrouvée dans une auberge par la folie à une fenla. Je l'ai dit et je l'assume. Deuxièmement, elle n'a jamais voyagé de sa vie pour quitter le territoire national. Je l'ai dit et je l'ai dit de reprendre à ton compte les diffamations et les affablations de Goudjigène. Je l'ai dit et je l'ai dit, elle est dans une école qui a fait un cursus en marketing et en anglais, au Sénégal, à Dakar.